Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Tota avec le mode Stainless Steel 6.4 avec le Saint-Empire-Major-Médic. Nous sommes à l'épisode 9, donc 10ème vidéo de cette série. Donc la dernière fois je vous avais laissé sur une bataille près de Hambourg avec ce fort ici notamment. Et en fait je pensais vous faire une petite surprise avec un replay de bataille. Et quant au moment où je terminais la bataille, je me suis dit tiens il n'y a pas de bouton replay. Et je me suis dit merde j'ai fait tout ça pour rien quoi. Et du coup j'ai fait la bataille, donc comme vous le voyez je l'ai gagné. Je vous raconterai un petit peu ça, donc d'abord je vais éliminer cette petite flotte là. Allez hop, ouste. Elle va retourner dans les ports d'Hambourg. Bon ça c'est des flottes neutres, ça va. Donc je n'ai pas trop à me soucier pour le moment. Et en fait je vous raconterai un petit peu la bataille. Donc le prince Conrad était en faction dans son fort près de la frontière danoise. Et en gros l'armée danoise complète l'avait attaqué. Avec un membre de famille danois à l'intérieur de cette armée. Enfin qui menait l'armée. Et du coup ce que j'ai fait, j'ai sorti mon armée. Avec les archers, les arbaléteries, toute l'armée. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé les unités d'archers professionnels. Ces unités là qui sont vraiment excellentes. Longue portée. Elles ont fait un carnage. Je tirais sur les côtés, ça allait très bien. J'ai pu y mettre quelques unités comme ça. Et avec la propagation des tirs dans les unités, c'était excellent. Les arbaléteries paysans, j'ai vraiment été étonné. La puissance de l'arbalète. Je trouve que même l'arbalète est plus puissante en stainless steel que dans la vénile de base. Donc c'était un beau carton. La cavalerie, elle a fait des ravages dans les flancs et tout. Et petite mentionne spéciale, c'est une tête sergent montée. Puisque c'est elle en fait au début, elle est sortie rapidement en hardy et tout. Parce qu'en fait, il y avait une baliste danoise qui était restée en arrière. Du coup, elle attaquait cette baliste pour la détruire. Et au cas des artilleurs, on a survécu évidemment. Donc j'étais plutôt content de ça. Et après, mon armée, elle a un peu souffert. Donc j'ai perdu un tiers de mes hommes. Donc sur 1500, j'en ai perdu 500 environ. Et concernant l'armée danoise, ils étaient 1800. Ils sont repartis à 26. Donc voilà, c'était plutôt une belle opération de ma part. Et je suis plutôt content. Du côté de l'aise, tout est calme. Enfin, tout est calme. Quand je vois la menace qui est près de Woklo, je me dis tout n'est pas si calme que ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est de... Alors j'avais fait des bâtiments. Donc à Stoffen, du coup, on a passé un tour. Je pouvais bâtir une ferme, mais je ne vais pas le faire de ferme du tout. Je vais essayer de recruter quelques unités. Alors ici, on a quoi ? On peut recruter un ancier, mais on va le recruter. Et je n'ai vraiment pas confiance avec la menace. Je vais recruter 7 archers supplémentaires. Ça nous fera 10 unités contre 13. On est en ville, je pense qu'on devrait pouvoir s'en tirer. Donc ok, c'est le maximum 46. Après, on a un autre problème à Vienne. C'est deux armées hongroises menées par des membres de famille en plus. Ils ont des nobles hongrois et des laclaire de ma guerre. Donc des unités assez horribles. Clairement. Là, c'est une unité élevée. Donc là, les hongroises ont déjà une armée assez solide quand même. Et on a ce fameux membre de famille portugais. Ne me demandez pas ce qu'il fout là. Qui se balade entre la Bohème et... Enfin, entre la Bohème, Prak, c'est la Bohème je crois. Entre la Bohème et la Bavière et l'Autriche quoi, grosso modo. Et j'ai vu une dernière chose intéressante. C'est que je ne me souvenais pas d'avoir... Pour faire qu'admission, j'ai gagné 4 archers professionnels du coup. Je les suis en train de les envoyer au château à Berne. Pour, pourquoi pas, ouvrir un autre front en Italie. Parce que je suis en train de voir que Milan est très affaibli. Oh, des Écossais. Oh, je crois que lui, Bueldemonté d'Ioria, je crois qu'il a... Il s'est un peu fait corrompre, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, par des Écossais, ne me demandez pas. Et je rappelle qu'au niveau diplomatique, bah... Alors, attendez, c'est où Milan, déjà ? Milan, Milan... Euh, Gênes, pardon. Gênes, 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 Gênes... Alors, Danemark, il est en guerre qu'avec nous, pour le moment. Le peuple, on est allié à Dieu avec l'Aragon, ça c'est bien. Alors, la France. La publique de Gênes en guerre avec la France, donc ça pourrait nous laisser une opportunité. Pourquoi pas nous emparer de Gênes et de Piste, vu que ce sont des villes assez vulnérables en apparence. Mais le problème, c'est qu'on risque de s'attirer les foudres des autres états italiens, quoi. C'est surtout ça, à l'heure actuelle. Donc là, je vois que je peux recruter des troupes en Italie, je vais recruter ça. Là, je vais essayer de bétonner un peu. Donc là, on peut avoir de la quadrine de milices marchandes à Milan, ça c'est très bien. Et je pense que ce sera tout pour ce tour, on va voir ce que LIA va nous réserver comme surprise. Nous sommes en 1135, donc on pourrait passer le contrôle à 20, si on pouvait faire tomber ces deux villes milanaises. Ah bah tiens. Il s'agit d'établir un fort. À l'heure actuelle, il se casse les dents. Là, on voit déjà une nouvelle armée d'anos en formation, en plus, avec un monde de famille encore. Du côté de la Suède. Donc on va devoir survivre tout ça. Quand il se casse les dents, c'est l'objectif. Ah. Ouh, qu'est-ce qui se passe ? Une immense armée française débarque du côté de Marseille, c'est plutôt une bonne chose. Elle surpasse aussi bien la garnison que la française, c'est bien. Ça, ça pourrait nous laisser une opportunité de nous prendre les deux cités en question. On pourrait non seulement récupérer une belle économie, et ça pourrait aussi nous donner un accès à Rome contre les Roms. Et je compte essayer de m'emparer de la cité en dernier recours. Ça sera la dernière cité à prendre, quoi. Au moins, il m'a... Là, je me dis que je pourrais lever des cantines mercenaires, mais bon, il faudrait que j'ai des fins un peu bien placées. Bon, au moins, j'ai récupéré Stettine, Ouroclos et les villas que je voulais. Maintenant, il va falloir bien choisir. On n'a pas eu tant de pertes que ça, d'ailleurs, je suis plutôt satisfait. Le roi de Jérosallem est mort. Ouch. Mariage, oui. Djad réussit au Caire. Oh. Vraiment. Madbo. On pourra améliorer le château en château de bois en château de pierre. On a deux fermes qui se sont construites. C'est excellent. Je crois qu'il y a des unités qu'on va reformer ici. Ah, bien. Massier plus chevalier, je dis oui. Ah, là, c'est une armée quasi full. Ok. La flotte qui a tenté l'invasion danoise, vous de retourner à quai jusqu'à nouvel ordre. On va vous reformer aussi. Là, on peut reformer des unités, surtout pour l'armure. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Prague. Prague, on peut rien faire d'autre. Non. Au moins, nos finances, là, elles sont bien meilleures qu'avant. Salzbourg, on peut rien faire. Innsbruck, la même chose. Milan. Pour faire une imposition élevée, on va le faire. On gagne 300 encore. Milice montée. Ouais, on va essayer. Je pense qu'on va faire une attaque des Milanais. C'est quoi ? Je pense que ça pourrait être intéressant. On va emmener, alors, Albert Salier. De ce côté-là. On va faire une attaque simultanée. On va être logique. Je vais sauvegarder d'abord. Oups, excusez-moi. Miss click. Donc Serge 9. On va attaquer l'Italie. Alors, on a deux lanciers. Allez, on y va. Oh, j'ai oublié des troupes. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Ça va, c'est pas grand-chose. Par contre, j'ai comme... Ça, c'est bien. Du coup, il a deux unités de milice ici. En renfort, on a l'héritier de faction, le conseiller Lapos. Il y a quand même des belles unités en face. Mais ils n'ont pas d'archers, au moins, c'est l'avantage. Et on va se faire cette bataille pour essayer de nous faire tomber la cité de Gênes. Si l'armée sort, c'est tant mieux. Comme ça, on s'occupera d'eux. On a trois attireurs. Je pense qu'on a les moyens de les battre. Même si les troupes, la milice italienne est supérieure à nos troupes actuelles. Mais on compense avec les mercenaires. En attendant les archers professionnels plus tard. Si on gagne ici, ça serait parfait. On va attendre parce qu'il y a du brouillard. Je n'aime pas le brouillard. Ah, ça c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire. Je vais provoquer mon adversaire. Les archers en première ligne. Le général ici. Je vais quand même mettre un oncier de chaque côté pour éviter que ma carie se fasse attaquer dans le dos. Parce que vu les renforts qu'il va y avoir, on risque d'y avoir droit. Au centre, deux unités d'infanterie. Avec l'arblétrier et mercenaires. Le lancier là, pareil. En réserve. Et le massier. On a deux massiers. Bon, on va les mettre là. On va alterner. On va essayer de faire un flanc offensif avec notre général. Alors. Les paysans, vous allez vous mettre en formation. Oh, nos arblétriers et mercenaires peuvent déjà tirer. Ah oui, ils sont en pente, c'est vrai. Ils sont vraiment classe, les arbats mercenaires. Alors que nos ennemis vont venir de là-bas. On verra de l'action. Ah, bug de tir. Pas de s'y attendre. Nos archers attaques. Oh, oh, oh. À l'enflammer en plus. Ça, c'est beau. J'approuve. Alors, vous tirez ou pas ? On ne voit pas encore les milaniens renforts en action. Ça, c'est cool. Ils vont charger. Ils vont charger. Ça, c'est cool. Approchez. Là, nos massiers devraient s'occuper de ça. L'autre unité de massier avec, bien sûr. Je vais dire à mes sergents de montée de faire attention. Ouh, il y en a qui va s'accrocher. Non, ça va. Il est chaud. Premier massier que là. Ça, c'est cool. Le second. Oh là, lui, il va douiller. Vite position défensive. Non, non, non. Tu ne gères pas là. Tu es fou, toi. Roh. Ça, c'est fait. Le lancer, là, il s'est fait accrocher. Mais ça, c'était à prévoir. Il est où est mon second sergent monté ? Ah, il s'est éloigné trop loin. Mince. Bon, là, les miliciens vont commencer à craquer. Mais ils font quand même mal les boulons. On va essayer de ne pas perdre trop du dôme. Ça serait dommage. Bon. Là-bas, ils sont encerclés. Ça devrait être une question de temps. Par contre, là, on perd trop de cavalerie. Vous, vous mettez par là. Ils sont sous le choc, mais tiennent encore. Alors, vous, vous me faites ça. Un petit tour. Alors, vous. Voilà, ça, c'est bien. Le premier général est en déroute. Sous pression. Allez. Ça, c'est fait. On a anéonti cette armée jusqu'au dernier. Pas de pitié pour les croissants. On a brisé l'armée ennemie. Leur est venu d'écraser un sceau. Ah, il y en a un qui a enché le tronc. C'est lequel ? Les Wylanders sont vraiment voyous. Ça, c'est bien. Beau travail pour ces mercenaires. Qui mériteront une grande récompense, à mon avis. De notre côté, on va essayer de se replacer. Hop, ici, on va placer deux unités de lanciers. Donc, lui, il a douillet un peu aussi, j'avoue. Alors, la cavalerie. C'est quoi, ça qui avance rapidement ? Ça doit être le... Alors, toi, tu te mets là. On va essayer de tirer l'enflammé sur la cavalerie. On a une unité de lanciers en réserve. Les massiers encore en réserve là. Donc, là, on est plutôt bon. On ne va pas se le cacher. 8% pour 62, c'est plutôt acceptable. J'espère que vous allez faire le taf contre la cavalerie, messieurs. On ne vous a pas payé un certain prix pour que vous fassiez rien. Il faudrait vite placer ces lanciers-là. Pour protéger nos tireurs. Hop, ça, c'est très bien. Là-bas, on a l'autre unité de massier à placer. Et on pourrait faire un beau coup en faisant tomber Gênes et piste d'un coup. Si le français se réveille, ça serait excellent. Alors, on va avancer, accélérer un petit peu le temps. Allez, feu à volonté là-dessus. Ils sont quand même bon, les miliciens. Bon, je vais dire, c'est des unités d'attirer là-dessus. Normalement, c'est des unités de... C'est de la cavalerie. Ok. On dirait franchement des trucs hospitaliers un petit peu au niveau des certaines exécutions. C'est vraiment bien foutu, quoi. Ah, il y a un cavalerie qui en va tomber. Ça y est, ils vont lancer à charge. Oh, ils vont charger mon général. Les fous. C'est bien. On va charger mon général. Moi, je vais charger là. Je vais vous charger comme ça. Ok. Allez. Allez, contre-charge. C'est bien. Oh, ce qu'ils ont mangé, les O-Hélander. Il ne va pas me dire qu'ils peuvent gagner. Allez. Là, ils sont encerclés. Ça, c'est ce qu'ils m'ont mis trop de cavaliers, quand même. Vous vous rendez compte ? Là, c'est bien. On est en train de reprendre le dessus petit à petit, mais... Ils se défendent bien. Vite. Foncez-vous. Focalisez-vous sur ça. Là, ils sont encerclés. Ça devrait aller. Lancer dans le dos. Allez. Vous avancez là-bas. J'ose partir à mon général. Normalement, ils sont reculés. Ils ne doivent pas s'en sortir, normalement. Allez. Allez, les gars. On pousse. Je vais accélérer parce que c'est bizarre. Allez. Vite. Dans le dos. Vite, vite, vite. Yes. Ça, c'est fait. Excellente nouvelle. On va les poursuivre. Donc, normalement, mon général ne se reformera pas. Par contre, je vais dire à mes unités de cavalry d'aller chercher ça. Vous, vous arrêtez de tirer. Bon, c'est bien. Mon général nettoie. Il ne faut pas qu'il y ait un survivant. Bon, ça, on a perdu 260 hommes. On n'a pas eu un quart de nos hommes. Mais, bon. On voit que nos troupes, on a quand même du retard sur d'autres pays. Et j'espère qu'on va faire tomber Gênes en un coup. Et ça va séparer le territoire Génois en deux. Avec Marseille d'un côté et Gênes de l'autre. Allez, sans pitié. Désolé. J'occupe Gênes. Et voilà. On va reconvertir nos troupes. Ça, c'est bien. On va récupérer des troupes ici. Ça, ça. Bon. On va faire ça. Tac. Par contre, on remarque qu'il y a des problèmes de croissance à Gênes. Ok. Excellente nouvelle. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour à Pise avec l'Empereur Heinrich. Mertin von machin truc. Je vais prendre deux arbelétriers. Je pense que je vais laisser ça. Ça sera suffisant. Je vais les repousser. Je vais les exécuter. Et on route pour Pise. Je pense qu'avec l'armée qu'on aura, ça sera suffisant. Alors, il dép... Ah, tu m'étonnes. Bon. Le français. Ça, c'est bien. Ici. On va reconvertir ces quelques troupes. Là, on a fait les troupes en question. On va faire un prêtre. Alors, est-ce qu'on a un prêtre là-dedans ? On en a. On va l'envoyer tout de suite à Gênes. Et on va passer le tout. Ce sera tout. Ah. Je vais proposer... Alors, corps commerciaux, alliance. On va voir s'il accepte. Accord commerciaux. Déjà ça. Ah, les anglois. Et nos archers arrivent à Berme. Alors, que veut Gênes ? Les messages que j'apporte. Pas encore. Très bien. Notre entre vous est maintenant terminé. On va déjà bien enfoncer Gênes. Alors, le Danemark qui nous réattaque au fort de Hambourg. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas de Général, c'est tout. Mais au moins, ça veut dire qu'on a fait 6 aux Génois pour montrer, ça veut dire en gros qu'ils n'ont pas les moyens de... Prendre Marseille, ce serait bien. Donc là, il y a des unités qui traînent, ça... Et à mon avis, ce serait l'idéal. Je vais essayer de garder des soucis pour développer l'un de mes châteaux. Je crois qu'ils pouvaient évoluer d'ailleurs. Donc en gros, il faut écraser l'adversaire pour qu'il se soumette. Très bien. Il y a des étapures que ça se passe bien pour eux, qu'ils n'ont pas trop de complications. On peut peut-être avoir la route vers Arus ouverte. Il n'y a pas une unité ou deux qui traînera autour d'Arus, on l'attaque. On fait sortir à Gagnon, le roi de Dragon est décédé. Waouh ! Ah non, je l'avais dit. Alors, c'est quoi ? Deux unités de lancers miliciens, là, c'est toujours utile, on ne va pas le cacher. Oh, l'argent que je me fais. C'est totalement respectueux. Ok. Par contre, je vais faire attention à la contre-attaque à Gagnon, à mon avis, ça peut être très violent. Je vais... Ok, je vais faire ça. On va peut-être pouvoir avoir des unités de miliciens. L'arbalétrier miliciens, pardon. Alors, est-ce que Gagnon, je peux la faire pise, je peux la faire tomber ou pas ? J'ai un doute. Oh non, ça va être compliqué. Ok, donc j'ai pas assez de troupes, si je comprends bien. Ici, je vais ramener ces unités. C'est du 1v1, là. Ah, ça ne me suffit pas. Ok, bon, je crois qu'on va devoir attendre pour faire tomber Pise. Ah, c'est aussi le chef de faction, tu m'étonnes. Ok, je comprends pourquoi, maintenant. On a la milice montée qui est arrivée ici. Je ne peux pas refaire d'unité de The Islander, j'ai l'impression. Non. Alors, est-ce qu'il y a une guilde ici ? Non. Tant pis, bon, c'est pas grave. Alors, je vais déjà refaire le château en question, c'était où ? Metz ou Frankfurt, je ne sais plus. Ou ailleurs. Donc, à Metz, il fallait le faire, je me rappelle. Ah, c'était pas du côté de Macbourg. Ouais, c'était du côté de Macbourg. Il me faudra 3500. Bah, je pense que... Et je vais juste regarder, dernière chose, l'armée danoise, là. Bon, là, on a un peu plus le dessus. Ils ont quoi ? Oh, ça va encore. Deux balistes. Oh, bah, on va les nettoyer. Putain, ils ont que du lancier, quoi. Ils n'auront pas de tireurs, donc ça pourrait être une bataille un peu facile, entre guillemets. On fait sortir les deux unités de cavalry, on limite 60 hommes. Bon, ils ont deux unités de pire viking, quoi. Enfin, déclaire viking, attention. Donc, je pense que ça doit être faisable. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, la prise de piste va devoir attendre, malheureusement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Aussi, j'ai un Discord, bon, je l'utilise rarement personnellement. Mais si jamais vous souhaitez le rejoindre, je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501